Ouais, je viens ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 tranquille, ouais, donc comme tu peux le constater, on est officiellement à J-1 de la Coupe d'Afrique. Et ouais, t'inquiète pas que tous les maths, je vais les débriefer. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je sais qu'il y en a plein qui voulaient pas que cette compétition, elle ait lieu. Mais oui, de toute façon, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un événement en Afrique, tout le monde fait en sorte que cet événement, il ait pas lieu. Là, regarde, c'est une Coupe d'Afrique, avec des pays africains, qui jouent en Afrique, et les gens, ils ne veulent pas que ça se joue. Je comprends pas, il est où votre problème ? C'est quoi votre délire ? Quand vous allez chercher les joueurs prometteurs en Afrique, vous ne vous demandez pas où ils sont, dans quel stade ils ont joué, si toutes les restrictions, je sais pas quoi, ils ont été respectées. Vous allez les chercher, non ? C'est quoi votre délire ? Là, maintenant, l'Afrique veut faire une compétition qui a toujours eu lieu, et vous dites, ouais, mais c'est pas le bon moment, je sais pas quoi, peut-être qu'on pourrait la faire plus tard, ou, mais tu fermes ta bouche, hein, là, ça va avoir lieu, que tu le veuilles ou non. Il y en a plein qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues, hein, ouais, j'ai entendu ça, bien sûr. Le papa, Samuel et ton fils, t'as vu, je l'appelle papa, mais il s'appelle Samuel et ton fils, truc de malade, mais en tout cas, c'est ce qu'il a annoncé dans son interview. Il a dit qu'il y avait des Africains qui faisaient en sorte que cette Coupe d'Afrique n'ait pas lieu. Oh là là, ça, ça me dégoûte. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que je sais qu'il y a plein de pays aussi qui sont frustrés par rapport à la non-venue de certains joueurs. Voilà, il y en a certains, ils ont été bloqués par leur club, leur club qui ont dit, ouais, voilà, si notre joueur africain, il part, nous, on ne pourra plus jouer, c'est terminé, sans notre joueur africain, on ne peut plus rien faire. Voilà, donc eux, ils ont décidé de garder leur joueur africain et il y en a d'autres qui ont totalement, ils ont dit, bon, je ne suis plus de ce pays. Voilà, donc ils ont complètement changé de nationalité, ils devaient venir jouer en Coupe d'Afrique, ils ont changé de nationalité. Ce n'est pas grave, dans tous les cas, la compétition va avoir lieu et on va avoir une compétition avec une ambiance de malade. Parce que côté ambiance, au niveau de la Coupe d'Afrique, je ne sais pas si c'est, je ne connais pas, parce que si tu veux comparer avec la Copa Américain, si ce n'est pas là-bas, là, en Amérique du Sud, il n'y a personne qui regarde. En Europe, personne ne regarde. La Coupe d'Afrique, tous les Européens, vous regardez. Pourquoi vous regardez ? Parce que vous voulez voir s'il y a des joueurs futurs. Bien sûr. Vous croyez quoi ? Dès qu'il y a un joueur africain qu'il faut aller chercher, ils sont les premiers. Mais quand les joueurs africains, ils veulent aller jouer dans leur pays, ça pose problème. C'est une dinguerie, ça. En tout cas, bravo au Cameroun qui a su organiser cette Coupe d'Afrique. On est pressé de voir les résultats de votre organisation, de voir les matchs, parce que là, on voit toutes les vidéos que vous postez. C'est absolument magnifique. Déjà, en termes d'accueil, c'est bien. Voilà, vous avez accueilli tous les joueurs de manière vraiment respectable. Franchement, grosse force à vous. Vous avez aussi montré tous les stades et les travaux que vous avez pu faire dans votre pays. Grosse force à vous, gros soutien. Nous, on va débriefer chaque match. Voilà, donc moi, je suis originaire du Mali en espérant que le Mali fasse quelque chose dans cette Coupe d'Afrique. Parce que je ne vais pas vous mentir que depuis que je suis né, le Mali m'a fait plaisir en termes de footballistique. Mais pas plaisir, enfin, il nous manque une coupe, tu vois. On n'a jamais soulevé de coupe. Voilà, donc il faudrait qu'on ait un petit truc. En tout cas, je suis derrière vous, comme à chaque Coupe d'Afrique. Voilà, c'est juste que je ferme ma bouche parce que voilà, dès que je commence à l'ouvrir, il y a tous les autres pays qui viennent me dire que voilà, ton pays n'a jamais rien gagné. Ferme ta bouche, je ne sais pas quoi et tout, nanana. Tout ce que je sais, c'est que les Sénégalais non plus, voilà, vous n'avez pas gagné de Coupe d'Afrique. Donc vous et moi, c'est le même combat. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ouais, sur le papier, on est plus fort que vous. Ouais, on est parti en demi-finale de Coupe du Monde. Vous et moi, c'est pareil.